Schéma les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau format de vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas d'autres vidéos comme celle-ci, mais voilà je vous explique. Je pense que vous avez tous envie d'avoir un joli skin, bon à moins de passer par ma boutique pour avoir une jolie tenue, c'est un peu compliqué parce qu'il y a tout qui est payant sur Roblox, mais vous pouvez avoir des items gratuits en faisant des petites actions ou en se connectant à certains jeux et aujourd'hui je vais vous démontrer ce que vous pouvez avoir, donc bien sûr c'est dans des temps souvent limités voire très limités, donc dès que la vidéo sort je vous recommande de très rapidement le faire si un item vous intéresse. D'ailleurs il y en a peut-être qui ne vous intéresse pas, mais du coup je mettrai des timelines dans la vidéo et vous pouvez directement switcher et passer à ceux qui vous intéressent, sauf s'il y a tout qui vous intéresse, allez c'est parti. On tape dans la barre de recherche Bitland, dans expérience comme d'habitude et on rejoint ce jeu juste là. Allez c'est parti, je suis surtout ici pour vous montrer comment obtenir les items, donc on va passer l'intro, en plus le jeu il est en français, c'est assez cool. Donc on est sur le game et en fait là on va aller à l'intérieur du magasin et on va voir qu'est-ce qu'on peut obtenir comme objet. Ah ouais c'est pas du tout le magasin ici. C'est dommage j'ai cru que c'était des vrais joueurs mais en fait pas du tout, c'est des PNJ. Ah je crois que le magasin il est juste là, donc moi j'étais allée en face, voilà c'est juste ici. Et ici on peut débloquer ces items, un chapeau de grenouille, un panneau de paix et une boombox. C'est dommage qu'il n'y a pas ça, c'est drôle aussi. Mais du coup si on débloque ça, on les débloque également dans notre éditeur d'avatar. Oh merde j'ai pas enlevé la casquette, elle est pas belle. Et maintenant pour débloquer ces items là, il va falloir gagner de l'argent. Donc ça s'appelle je pense, je sais pas comment ils appellent ça, la monnaie du jeu juste là. Donc cette monnaie du jeu vous pouvez l'avoir de différentes façons. Moi je vais reproduire la façon qui a été montrée dans la vidéo, ça doit être l'une des plus rapides. Bon déjà vous pouvez ramasser les pièces par terre comme je viens de le faire. Mais bon ça rapporte que deux, c'est pas ouf. Comme les pièces là que vous voyez juste ici. Oh le Guus il a ramassé, c'est à dire que les autres joueurs peuvent les ramasser. Mais en gros juste à côté du bâtiment ici vous pouvez prendre un job. Donc c'est une carrière qui est annonceur, on va débloquer le job. Voilà et en fait le but ça va être de mettre des posters sur les murs pour gagner de l'argent. Donc à chaque poster qu'on pose sur le mur, eh bien on gagne 20 pièces. Voilà mettre en place l'affiche, donc il faut rester appuyé pour mettre l'affiche sur le mur. Et vous allez voir que ça va nous débloquer 20 pièces. Donc ça c'est vrai, ça prend un petit peu de temps, mais en vrai l'item vaut quand même pas mal de coups. Je trouve que c'est hyper mignon le petit chapeau de crapaud pour les autres. C'est peut-être moins intéressant, mais je vais les débloquer quand même. Parce qu'on sait jamais si après je ne pourrais plus les débloquer, autant le faire. Mais bon, moi je ne vais pas vous montrer en vidéo jusqu'à que j'atteigne toutes les pièces. Ça vous savez faire et on se dit à tout de suite. Ah oui, également si vous voyez des petites ordures comme ça s'affichées sur la map ramassez-les, ça donne 50 pièces. Au lieu d'en donner que 20 par poste affiché sur les murs. On gagne bien. Je pense que ça doit être un sorte d'événement qu'il n'y a pas forcément tout le temps. Je vais débloquer, donc ça j'ai déjà débloqué, je vais débloquer celui-ci. Donc on va acheter le chapeau et on va acheter également le panneau de la paix. Donc là vous voyez que vous avez les badges que vous récupérez. Voilà, j'ai récupéré. Et je vais vous montrer tout de suite ça dans l'éditeur pour vous montrer que ça fonctionne. Nous voici dans l'éditeur d'Avatar. Donc là on a les trois items qu'on a récupéré dans le jeu. Donc ici on a le truc rétro, sympa. On a le panneau de la paix. Ok, il s'affiche dans le dos, ça va. Je pensais qu'il n'allait peut-être pas être ouf, mais en vrai il est bien. Et on va être honnête, le petit sort de chapeau-crapaud. Honnêtement je pense que c'est le meilleur item des trois et vaut largement le coup. Regardez comment on est trop beau. D'ailleurs je vais le garder un petit peu sur moi. Vous allez taper dans la barre de recherche Wimble World, dans Experience. Donc c'est un jeu, vous allez rejoindre le premier jeu qui s'affiche. Le jeu lancé, on va faire le tutoriel. Donc là on va juste simplement courir ici. On va aller par là. Voilà, on va parler à ce gugus, Sir Andy Murray. Hello ! Qui nous raconte un peu sa vie. Non, en gros il nous dit comment on fait pour jouer. Donc en gros c'est un jeu de tennis d'ailleurs. Il a l'air plutôt pas mal cool si vous voulez jouer avec des potes. Et là du coup vous allez juste jouer deux fois. Pour pouvoir débloquer l'objet en question. Donc là vous appuyez sur espace pour, hop, tirer dans la balle. Non en vrai il est cool le jeu, j'ai limite envie d'y jouer maintenant. Donc là j'ai gagné une fois déjà. Ah bah non, il suffit de jouer une seule fois en fait. Et voilà, donc on reçoit la récompense casquette Wimbledon. Comme vous pouvez le constater, elle s'affiche dans mon éditeur d'avatar. Elle est juste là. Elle me va, mais genre tellement pas. Il y a mes cheveux qui traversent, mais bon. On tape launch. Partie. Dans expérience. Le premier jeu qui s'affiche juste ici d'ailleurs. Est-ce que c'est un chanteur de K-pop ? Dites-moi si vous reconnaissez cet homme, moi ça me dit rien. Nous voici dans le jeu. Et ici on peut aller dans le shop. On peut acheter des items. Donc là c'est avec des vrais Robux. Mais là vous avez également la partie avec la monnaie du jeu. Donc ici on a tout ça. Donc voilà. Ce qui est sympa. Mais, enfin jusque là, voilà. Moi j'ai bien envie. Bon, je ne vais pas tous les faire personnellement. Je vais juste récupérer par exemple la coupe de cheveux bleus. Même si maintenant j'ai les cheveux rouges. Et pour gagner de l'argent, il faut faire les objectifs pour ça. Donc je vais essayer de monter un petit peu la tour. Gagner. Et puis il m'en faut quand même pas mal. Je crois que c'était 500 quand même la coupe. Ouais, 500 à la coupe là. Mais bon, je vais les faire. Par contre, il y a marqué pistolet spatio bleu. Ce n'est pas des pistolets, c'est des cheveux. Et voilà, j'ai récupéré 535 argent. Et voilà, vous me voyez au-dessus de la tour. Donc vous voyez le spawn, je crois qu'il est là au niveau des escaliers. Et en gros, ici vous avez une sorte de tour avec plusieurs étages. Donc moi je suis montée tout en haut. Je ne comprends pas c'est quoi le bail avec les échelles. Je sais juste que je crois que c'est au premier étage. On peut récupérer un sort d'item, je ne sais pas quoi. Et ça active 1 sur 10. Mais bon, moi j'ai refait plusieurs fois ça. En fait, à chaque fois que vous arrivez jusqu'en haut, vous allez voir que votre score de fandom augmente. Mais que vous gagnez également des pièces. J'ai remarqué également que moi je gagnais je crois 51 pièces à chaque fois que je réussissais la tour. Donc une fois en haut, je redescendais tout en bas et je l'ai refait plusieurs fois. Je pense que vous pouvez calculer. Dix fois en fait. Dix fois pour obtenir ce score là. Et donc je vais récupérer ça. Voilà, badge accordé. Et ça m'a bien déduit mon argent. Je vais peut-être le refaire encore une fois. Et prendre un common star épique. J'aurais bien aimé quand même avoir ça, celui-ci. Mais bon, je n'ai pas envie de refaire la tour 15 000 fois. La limite ça. Pantalon, chemise. Ça je vais récupérer, vous savez. Je vais récupérer ça aussi. Dans l'éditeur d'Avatar. Donc on a... Ça s'appelle Macaron Bleu de l'espace maintenant. Ça a changé de blase. Mais on va mettre en 3D pour pouvoir regarder derrière. Parce qu'il me semble que j'ai vu que derrière, c'était pas ouf. Derrière cette coupe de cheveux. Ouais voilà, c'est un peu chelou derrière. Mais bon, ça reste une coupe gratuite. Donc pourquoi pas. Et on va également mettre ces deux tenues. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est la chemise Cyber Rider. Et le pantalon, le Pen Cyber Rider. Et j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça donne. Sur un personnage féminin. Parce que c'est vrai que sur un squelette d'homme, ça passe bien. Ouais, je trouve que ça me va bien. En plus avec cette coupe-là, on dirait pas un peu une... Je vais chercher du Kung Fu dans un monastère en Chine. Ou un truc comme ça, vous savez. Bref, allez, let's go pour la suite. On tape dans la recherche, nerf, espace, hub. Dans les experts, donc dans les jeux. J'aime pas du tout leur traduction. Mais bref. Et c'est le premier. Donc c'est celui-ci. On entre dans ce jeu. On spawn juste là. C'est pas compliqué. Celui-ci est assez rapide. Vous allez juste ici. Et vous allez lancer le jeu. Donc en gros, vous débloquez deux items grâce à ce jeu. Le premier étant le chapeau qu'il y a dans la sorte de capsule. Casquette de fléchette. On récupère. Et ensuite, on va juste à côté. Et là, on clique portée d'entraînement. Donc là, il va falloir juste tirer sur des cibles. Pour débloquer l'autre item. Et voilà. Et là, on voit qu'on a débloqué lunettes de fléchette de nerf. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Juste ici, donc ce sont ces deux items-là. Je vais les mettre pour vous les montrer. Mais en vrai, voilà. C'est pas les plus... Ouf, ça va. Je trouve que les lunettes, ça passe encore. Mais le chapeau, je le trouve horrible. Je trouve dégueulasse. Mais les lunettes, il y a encore moyen. Peut-être que les deux ensemble, ça donne un style. Les lunettes, t'as la limite. Mais le chapeau, ouais, non. C'est horrible. Là, ça va être assez rapide. Donc on tape NFL Shop dans Experience. Donc c'est deux jeux différents pour obtenir 5 casques. Donc là, on va se connecter sur NFL Shop. Voilà. Donc là, le jeu, il charge. Et en gros, on a juste à attendre. Et voilà. Badge accordé. On a gagné la récompense. Casque NFL. Pour les 4 autres casques, il faut taper McLaren. Pareil, dans Experience. C'est le premier. McLaren F1 Racing Experience. On apparaît juste là. Et on va juste ici à gauche. Donc il y a bien marqué objet gratuit disponible. Maintenant, on va récupérer les deux. On récupère celui-ci. Donc ça nous débloque deux casques. Et juste à côté, deux autres casques. Donc en tout, on a débloqué 5 casques. Donc, dont un casque NFL, je crois que c'est pour du rugby. Et ça, c'est des casques plus pour, voilà, faire de la Formule 1. Mais bon, ça peut être toujours cool d'utiliser en RP pour faire de la moto ou autre chose. Ou pour se masquer. Enfin, même si je crois que les visières, non. Là, les visières sont ouvertes et fermées. Et voilà, donc il y en a un là, un ici. Donc en fait, c'est le même casque version visière ouverte et fermée. Voilà. Et je vais vous montrer celui d'en bas en version fermée. Donc là, les deux là. Et le dernier, c'est celui-ci. Ah ouais. Et celui de la NFL. Et voilà. Pour cet item, on va aller dans la boutique d'Avatar. Ici, ensuite, on va choisir accessoire tête. Et on va descendre un peu plus bas. On va mettre prix gratuit. Et du coup, c'est le premier qui s'affiche. C'est celui-ci. Donc de ce que j'ai compris, il est gratuit. Et il peut redevenir payant d'ici peu. Donc profitez-en. Moi, je vais bien évidemment le récupérer. Et je vais le tester. Bon, il a l'air plutôt grand comme casque. Effectivement, on dirait une Power Ranger. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous en voulez plus. Ou si ça ne vous intéresse pas. En tout cas, je fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501